Bonjour, je refais un pitch par rapport à la société Terre à haut terme. Ce que je vais vous présenter c'est le principe de recyclage de l'énergie qui est la solution pour réduire l'impact sur le réchauffement climatique. Maintenant je prends ce qui se passe dans nos villes. En fait quand on amène de l'électricité, on va amener du gaz, du pétrole, du charbon, du bois et toute cette énergie on va l'utiliser pour nos activités humaines diverses et variées soit pour cuisiner, soit pour manger, soit pour vivre simplement. Toute cette énergie va finir en énergie thermique et finalement elle va se finir en vapeur parce que ne l'oubliez pas quand vous en prenez votre douche, il y a de la vapeur qui part quand vous faites votre cuisine, il y a de la vapeur qui part et quand la température va monter, la vapeur augmente au niveau de l'atmosphère. Alors bien sûr cette vapeur va grimper et va se condenser dans l'espace et ça va participer à la pluie. Mais quand cette énergie passe en pluie, ce qui va se passer c'est que l'énergie de la vapeur il faut condenser, il va la céder à l'atmosphère et donc ça finit à participer au réchauffement de l'atmosphère. On le voit bien, quand vous avez des nuages, il fait bon parce que les nuages vont capter de l'énergie et quand il pleut, la température s'arrête et ne continue pas à baisser. Donc si on veut quantifier la quantité d'énergie que l'homme envoie, un homme représente en puissance 100 watts. En moyenne, sur 24 heures, il va émettre 2,4 kilowattheures. Si on ramène tout ça à l'ensemble de l'humanité d'aujourd'hui qui est 7,4 milliards, ça veut dire qu'on va émettre l'équivalent de 1,5 million de tèpes par jour. Et on va émettre uniquement par notre respiration et transpiration, 1 litre par jour par personne. Soit donc 7,4 milliards de litres qu'on va envoyer dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Alors si on regarde maintenant par rapport à toute l'énergie fossile qu'on a extraite, en 2012, on a extrait 36,6 millions de tèpes par jour. Donc déjà rien que par notre présence, on va émettre un onzième de ce qu'on va extraire. Donc c'est quelque chose, on voit qu'on va produire de l'énergie tout le long de notre vie et plus on sera nombreux, plus on va mettre de l'énergie dans l'atmosphère. Alors ce gisement-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette quantité d'énergie ? Alors bien sûr, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de réduire notre consommation. Chaque individu doit utiliser la consommation de son énergie en fonction de son besoin et de ne pas la gaspiller. Ça c'est le point numéro 1. Mais combien même on va faire ça, compte tenu du nombre croissant de l'humanité, on n'a pas d'autre choix que de réduire de manière drastique ce qu'on émet dans l'atmosphère. Et la seule solution, c'est de recycler cette énergie qu'on émet. Donc on va émettre cette énergie dans l'atmosphère, on la récupère et on la réutilise et on la recycle. D'abord en refroidissant la température de l'air qu'on envoie et aussi en captant la vapeur. Plus on va condenser de la vapeur, plus on va récupérer de l'énergie. Alors ceci revient en réalité à appliquer l'économie circulaire à l'énergie. On l'applique bien au verre, on l'applique bien à tous les domaines de l'économie. L'énergie c'est la seule activité où on ne parle pas de l'économie circulaire. Donc on doit impérativement entrer dans cette logique. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? On va prendre de la vapeur d'eau et ce qu'on émet et on va en faire de l'énergie thermique réutilisable pour qu'on puisse l'utiliser dans d'autres activités. Par exemple, si on prend l'énergie qu'on va envoyer en fumée d'une industrie, on va prendre cette fumée, on va la refroidir, on va récupérer son énergie et on peut la donner à un usage autre, soit dans le process, soit on l'envoie pour chauffer des logements, soit pour tout ce qui est nécessaire à son usage. Alors donc le recyclage de l'énergie, quand on le fait, en réalité quand on regarde bien, dès lors que je mets à recycler, je vais la réutiliser à l'infini. Je chauffe la première fois, je récupère 80%, je le récupère encore une fois et ainsi de suite. Et donc l'énergie va être recyclée à l'infini. Il n'y a qu'une partie de l'énergie qu'on va renvoyer dans l'atmosphère et donc on va baisser de manière drastique notre consommation et parfois on peut descendre jusqu'à 80% d'économie. Ce n'est pas rien, donc c'est important. Alors ce gisement est infini, alors comment on peut faire cela ? C'est grâce à la technologie que nous avons développée qui s'appelle Terre à haut terme. Alors la technologie, elle se base sur un principe simple qui est si on prend de l'air chaud, qu'on fait passer dans de l'air de l'eau froide, l'air chaud va céder son énergie à l'eau. Et si de surcroît, sa terre est humide, en plus chargée d'humidité, cette humidité va se condenser. Et en son condensant, il va donner son énergie à l'eau. L'énergie qu'on va récupérer est la même que celle qu'on aurait dû donner à l'eau pour qu'elle s'évapore. On comprend bien, quand on met le gaz ou on met l'électricité pour chauffer l'eau, il y a de l'évaporation, on voit, après un certain temps, l'eau s'en va, on vapeure. Donc il est parti avec l'énergie que je lui ai donnée. Quand il va se condenser, on va récupérer la totalité de cette énergie et on va pouvoir la réutiliser. Alors comment on fait nous ? On va prendre l'air, on va le faire rentrer dans de l'eau, on va faire des bulles, elles vont se mélanger, et on va faire le transfert d'énergie et on va condenser la vapeur et refroidir l'air. Et suite à ça, soit on met des pompes à chaleur, soit directement, on va renvoyer cette énergie pour un usage extérieur à d'où l'a pris. Alors l'exemple, comment ça peut fonctionner ? Donc si je prends un logement, un bureau, un local, peu importe, ou une salle de sport, une salle de spectacle, donc on va rentrer l'air, l'air va se charger d'humidité parce que si on ne sait rien, le taux d'humidité va monter dans la pièce. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va ressortir l'air vicié et faire rentrer de l'air neuf. Alors généralement, on va perdre une grande partie de l'énergie parce qu'on envoie par exemple de l'air à 20 degrés, on va le faire rentrer à zéro. Donc on a perdu les 20 degrés. Alors bien sûr, il y a la stratégie du double flux où on va récupérer une partie, mais on ne peut pas condenser la vapeur. Alors nous, ce qu'on va faire, on va prendre l'air vicié, on va récupérer toute son énergie et on va la donner soit sous forme d'eau chaude pour venir chauffer les locaux, faire toutes les activités d'usage d'énergie thermique, soit on peut envoyer de l'air froid qui peut servir pour rafraîchir les locaux en utilisant la technologie terre-à-hautaire. Alors aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 20 applications différentes en France pour démontrer que le système fonctionne et est viable économiquement. Alors donc on a fait ça pour les piscines, pour les serres agricoles, pour les zones exigeant une hygrométrie, des entrepôts. Par exemple, l'entrepôt mondial d'Alcatel sous-marine est contrôlé par le système terre-à-haut. On contrôle son hygrométrie et sa température. On utilise ça aussi pour des salles de sport. Donc par exemple, dans les salles de sport, on peut utiliser l'énergie qu'on récupère de l'air pour chauffer de l'eau, des douches par exemple. Ainsi de suite. On récupère l'énergie des animaux. Par exemple, un élevage de 10 000 lapins, on va récupérer plus de 20-30 kW qu'on peut utiliser soit pour chauffer des locaux, soit pour produire de la spiruline par exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur ce process, de récupérer l'énergie des animaux et aller chauffer des bassins pour faire de la culture de spiruline. Alors un exemple de ce qu'on a obtenu aujourd'hui, par exemple dans une piscine en Normandie où avec un plan d'eau de 600 m², on arrive à réduire la consommation de 60%. Simplement, en récupérant l'énergie de l'air vicié, donc l'humidité qui se trouve dans la piscine et cette énergie, on va la donner à l'eau et à l'air de la piscine. Et donc on arrive à faire des économies de 60% par an. La deuxième application majeure de Terre à haut terme, c'est la récupération de l'énergie des cheminées industrielles. Donc quand on voit une cheminée industrielle comme ici, on voit qu'il y a des quantités de vapeur énormes qui vont partir dans le ciel. D'ailleurs, toute l'énergie consommée par l'usine finit généralement en vapeur, soit dans le process, soit pour refroidir dans le process. Donc nous, on va récupérer toute cette énergie. Et en même temps, on va être capable de laver les fumées comme des laveurs classiques, bien sûr, où on va pouvoir capter les particules, ce qu'on appelle les P10, les P25 et les P1, les NOX, qui sont très polluants aujourd'hui. Les parisiens connaissent le problème des NOX, ce qu'on appelle les COV et les polluants aromatiques. Donc la solution en terre à haut terme, elle va permettre d'éviter, d'envoyer toute cette pollution dans le ciel et récupérer l'énergie généralement perdue. Alors nos objectifs, c'est d'abord de faire introduire dans l'esprit des gens que l'énergie thermique, ça se recycle, on ne doit pas la laisser filer. Et surtout, mobiliser le plus grand nombre sur cette notion d'énergie, et surtout les industriels. Quand on va faire une usine, on doit réfléchir comment je peux recycler mon énergie. Ce n'est pas, je fais mon usine et après je vais voir comment je peux récupérer. Je recycle l'énergie parce qu'on peut gagner énormément sur le process. On peut aussi voir par exemple dans des situations comme des pays en voie de développement, comme l'exemple du Maroc avec les amams, on est capable de proposer des amams uniquement solaires. Sans consommer le bois et sans consommer d'autres énergies. Alors notre objectif aussi, c'est de déployer au plus vite la technologie dans le monde, puisque plus vite Terre à haute termes s'imposera, plus vite on va soulager la Terre de ce réchauffement qu'on lui impose jour après jour. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501